Ce tableau est le portrait d'un homme peint par Franz Hals en 1619. En s'inspirant des Flandres, Franz Hals a su renouveler l'art du portrait par la spontanéité des poses et des expressions, une exécution virtuose et un coup de pinceau audacieux. Dans ce tableau, le gentilhomme est placé devant un fond neutre. Il nous regarde dans une pose dynamique, avec le geste de la main gauche portant un chapeau. Tout est d'une précision extrême, le rendu de la veste damassée, de la collerette et des bijoux, et saisissant de réalisme. Mais qui peut bien être cet homme ? Le gentilhomme représenté par ce tableau n'a pas été identifié avec certitude. Le véritable portrait, tel qu'il a été peint par Hals, a été révélé suite à une restauration récente. Elle a permis de montrer des repeints tardifs et d'établir une nouvelle interprétation. La collerette de dentelle a été allégée de ces repeints tardifs, le chignon qui dénaturait la coiffure a été enlevé et une bague a été dévoilée à l'annulaire gauche. La présence de cette bague, montrée ostensiblement par le modèle, pourrait nous laisser penser que ce portrait a été réalisé à l'occasion d'un mariage. Et comme le veut la tradition au XVIIe siècle, il existerait le portrait de l'épouse qui malheureusement n'a pas encore été identifiée aujourd'hui. Mais où peut bien se trouver cette épouse ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501